Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première édition Vespera sur nos antennes. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. Le chef des États et des gouvernements de la Communauté économique des États d'Afrique centrale ont adopté cet avant-midi une série de décisions sur la mise en œuvre du processus d'intégration régionale. C'était au cours de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs des États et des gouvernements de la CAC. C'est le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, appris également par visioconférence. Reportage. Une séance publique que s'est ouverte la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, tenue ce vendredi par visioconférence. L'ambassadeur Gilberto Dapiedad Veri-Simon, président de la commission de la CAC, a pris la parole en premier bien avant le discours d'ouverture de la conférence par le président de la République du Congo et président d'exercice de la CAC, Denis Sasson-Guesso. Dans une séance à huis clos, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi et ses pairs de la CAC, ont suivi la présentation du rapport de la session ordinaire du Conseil de ministre des États membres, tenu la veille sous la présidence de Jean-Claude Giacosso, ministre de la République du Congo en charge des affaires étrangères. Le dit conseil avait salué la qualité du rapport d'activité trimestrielle et la densité du travail accompli par la commission, malgré un contexte difficile marqué par la pandémie de la Covid-19, les crises sécuritaires dans la région, les conditions matérielles et financières difficiles de la commission. Le conseil de ministre avait également recommandé à la conférence d'instruire la commission de se rapprocher de la présidence en exercice en vue de la convocation d'une session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, sûreté et sécurité du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPACS. Des sujets exploités par la conférence qui a également donné son appréciation de la situation politique et sécuritaire dans la région. L'adoption des décisions sur la mise en oeuvre du processus d'intégration régionale ainsi que l'état de contribution statutaire au budget général de la communauté ont aussi figuré à l'ordre du jour des discussions. Le chef de l'État congolais et président d'exercice de l'Union africaine qui a pris part à cette conférence avait à ses côtés son directeur de cabinet, Guylain Niembo, et le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Après quelques heures de discussion, un communiqué final a sanctionné la fin de la session. Le président de la République a également présidé dans la soirée d'hier une réunion de Conseil de sécurité. C'est le ministre de la Défense qui nous fait le compte rendu de cette réunion. Le chef de l'État et commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la Police nationale a présidé ce 29 juillet 2021 au Palais de la Nation le Conseil supérieur de la Défense élargi au haut commandement militaire. Cinq points figuraient à l'ordre du jour. Primo, l'adresse du commandant suprême. Secondo, l'état de la Nation, présenté par le commissaire général de la Police nationale, représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, empêché. Tertio, l'état des relations extérieures par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Quarto, la situation militaire et l'état de siège par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Quinto, la situation opérationnelle par le chef d'état-major général. Commencé à 17h30, la réunion du Conseil supérieur de la Défense a pris fin à 21h10. Je vous remercie. Merci. Le chef du gouvernement s'engage à œuvrer pour la concrétisation de la construction de la cité Kitoko à Kinshasa, un modèle de logement calqué sur celui de l'Egypte, la cité Al-Massa, encore en construction au pays de Pharaon, été visité par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Patti Toubango nous en parle dans ses reportages. Située à 80 kilomètres du Caire, la cité administrative d'Egypte, Al-Massa, source d'inspiration du projet Kitoko New City, devra abriter à Kinshasa un palais présidentiel, un hôpital moderne et des industries, a attiré l'attention du premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge en visite. L'avantage de cette cité est qu'elle offre plusieurs décors des infrastructures modernes du genre gratte-ciel et viaduc. Le chef de l'exécutif national qui a surconscrit l'objet de sa visite égyptienne, il est possible de réaliser les prouesses de ce type en République démocratique du Congo avec un peu de volonté. L'espoir est permis. D'après le ministre de l'Urbanisme et Habitat, quant à la réussite de ce projet qui traduit la vision du chef de l'État relative à la modernisation des villes, cités et autres agglomérations de grande importance. C'est possible parce qu'ici tous les montages financiers se sont faits sur base d'une garantie des ressources et je ne pense pas que la République démocratique du Congo manque de ressources pour pouvoir lever suffisamment de fonds et ce sont finalement des projets qui peuvent s'autofinancer une fois qu'ils sont lancés. Donc on va vraiment bien étudier ça au niveau du gouvernement. Ma visite fait suite à la visite de son excellence, M. le Président Félix Antetisekedi, ici en Égypte. Nous nous sommes venus pour voir tous les aspects techniques ainsi que les aspects financiers. Nous avons fait un passage en revue là-dessus avec la société Income qui avec le soutien du gouvernement égyptien compte nous accompagner dans ce projet et aujourd'hui nous sommes venus voir sur terrain ce qui se fait déjà ici en Égypte avec la construction de la nouvelle ville, non seulement les quartiers sociaux d'habitation, les quartiers de zone économique et professionnelle, mais aussi les quartiers gouvernementaux tels que nous venons de voir la primature. Laquelle vision rencontre la préoccupation du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalokonde-Kiengue. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo existe toujours. D'ailleurs, le gouverneur du Congo, Jean-Marie Mpetim-Petissi, est rendu pour s'emprégner du pylône d'ancrage de la SNEL menacé de croulement et de la situation de travailleurs en grogne. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo sous menace de la rupture de l'électricité. Le pylône d'ancrage de la SNEL qui alimente ce parc agricole avoisine une érosion qui risque de l'emporter à la première pluie diluvienne. Aussitôt informé, le revenant de la province du Congo a mobilisé une équipe locale, l'expert de l'Office des routes et de la voirie urbaine, pour une visite d'imprégnation. Si il arrivait que ce pylône tombe, donc c'est gâchis. Tout ce que le gouvernement a dépensé comme un moyen financier. Quanta et le Saint-Jean de l'Office des routes ont pris des mesures d'urgence pour stopper nette la progression de cette érosion pour éviter les risques de plonger le parc dans le noir. L'érosion est là et le pylône est pratiquement à 20 mètres de cette érosion. Et si on ne fait pas attention, ce pylône va tomber. Déjà ces 800 hectares de maïs sont abandonnés sur 1500 cultivés dans le cadre du programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid-19 grâce à l'appui du gouvernement. A la causerie morale, le gouverneur Petit-Petit a joué à l'apaisement du personnel en colère, un pays depuis bientôt 4 mois. Autre boucan galonzo, l'exécutif provincial de Kwangu, a réceptionné un premier lot de sa commande du cimet gris à la cimetrie de l'Okala. Le plus grand souci c'est qu'on trouve un grand hôpital. Qu'il n'y en a pas d'hôpital, digne de ce nom, aussi des résumés sociaux, notamment la bureau aussi. Selon le gouverneur de la province, Jean-Marie Petit-Petit, ce ciment permettra à la province de lancer les travaux de construction de plusieurs ouvrages sur fonds propres de la province. Les embouteillages sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre pourront cesser avec l'ouverture du saut de mouton au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Deux ans après le lancement de travaux, toutes les batteries sont mises en marche pour l'ouverture de cet ouvrage à la circulation. Ce sera ce week-end de Noudi et Rudi Skitoutou. Ce n'est qu'une question d'heure. Le saut de mouton érigé sur l'avenue de Libération ex-24 novembre au croisement des avenues Kabinda, Nyangwe et Kalembelembe sera ouvert aux usagers de cette route ce week-end sauf imprévu. Ce dernier ouvrage du genre sur le site déjà opérationnel est fin prêt. Son inauguration, longtemps attendue par la population, s'annonce déjà. Marquage au sol, signalisation lumineuse, glissière pour limiter les bandes, éclairage grâce au panneau solaire, tout y est. A ce stade des travaux, la dernière touche est en train d'être faite par les ingénieurs de l'office de voirie et drainage. Ils s'attellent à renforcer la couche d'enrobés sur la partie qui a permis le terrassement pour réaliser l'ouvrage. L'essai de mise en charge est déjà fait. Le tonnage limité est de 120 tonnes sur ce seau de mouton de 330 mètres de long. Une fois inauguré, les usagers sont appelés au respect pour maintenir l'ouvrage. Au conducteur de véhicules, de respecter l'étonnage et surtout de prendre soin de cet ouvrage. Nous avons beaucoup souffert des embouteillages pour ouvre la voie à la circulation. Espérons qu'une solution durable aux embouteillages est possible une fois que l'ouvrage sera ouvert à la circulation. La ville de Zongo et celle de Bangui, en Centrafrique, sont désormais unies par le jumélage de deux villes séparées par la rivière Oubangui. Les autorités municipales des deux provinces concernées ont assisté à la cérémonie d'inauguration. C'était dans la province du Sud qui vous reportage. Les routes délabrées depuis des années qui créent un frein de développement étaient au centre des échanges entre le ministre d'Etat, ministre des ITP et une délégation des députés du Sud Kivu. La plupart des routes partant de Bukavu à d'autres provinces méritent d'être réhabilitées, notamment les routes nationales numéro 5, 3 et 2. Presque toutes les routes sont prioritaires, mais cependant il y a des routes qui sont dans des états un peu hontés. Le programme intérimaire du ministère des ITP a identifié les routes prioritaires du Sud Kivu et va s'y pencher, a rassuré le ministre d'Etat Alexis Guissarro. Le gouvernement a déjà pris des dispositions pour pouvoir nous insérer dans tout ce qui a été pris comme occasion, n'est-ce pas, pour parler de ces routes prioritaires. Et heureusement, le Sud Kivu, n'est-ce pas, Bukavu, il y a R-5, la R-2 et 3. Donc, toutes ces routes sont des routes plus ou moins prioritaires qui partent d'autres pays et qui partent d'autres provinces et toutes vont passer par Bukavu. Le ministre d'Etat des ITP a sollicité l'accompagnement des élus du Sud Kivu lors du lancement des travaux de la route Bukavu-Vira-Fizi. Pendant ce temps, Kabinda sera bientôt revêtue de sa plus belle robe. Le travail de construction et de reconstruction de routes de la ville sont en cours. Le gouverneur de province a inspecté le dit travaux. Question d'essumuler l'avancement. Reportage. Le gouverneur de province à d'intérim de Nomami tient à la modernisation de la ville de Kabinda. Les chefs-lieux de la province subissent certains travaux de construction d'ouvrages d'assainissement de ces avenues grâce à l'implication du chef de l'exécutif provincial, Edouard Molumba-Modian Dambou. Ce mardi 27 juillet 2021, l'autorité provinciale a effectué une descente sur les chantiers de l'avenue Lumumba, non loin de la région des eaux amorcée par l'office de voirie et drainage de l'Omami, sous financement propre de la province. Ces travaux consistent notamment à la construction du drain des eaux de ruissellement afin de stopper une menace d'érosion à cet endroit. Sur place, le gouverneur à d'intérim, Edouard Molumba, a reçu les explications sur l'ouvrage de la part du directeur provincial de l'OVD. Selon M. Clovis Kalalashimato, ces caniveaux sera construits sur environ 500 mètres. Nous sommes en train de construire un caniveau, côté gauche, pour permettre à ce que tous les ravignements qui étaient ici soient disparis. Mais le financement, nous avons eu auprès du gouvernement provincial. Soucieux des bonnes conditions de travail des membres du gouvernement provincial, le gouverneur est allé également s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de finissage du bâtiment de l'hôtel du gouvernement. Après différentes informations recueillies, le chef de la province a instruit les ingénieurs de parachever vite les travaux restants afin que ces bâtiments modernes soient inaugurés. Cependant, quelques ministres provinciaux et services de l'état, dont la cour d'appel locale, occupent déjà certains locaux de ces bâtiments. Et au Congo central, le corps médical a réfléchi sur la journée de l'oncocérose. De quoi il s'agit ? Découvrons-le dans ce reportage. Les jeunes médecins, étudiants, aspirants dans cette profession d'hypocrate méritent un encadrement sérieux pour assurer la relève. C'est tout l'essence de ce forum de haut niveau organisé par les coordonnateurs de la maison civile du chef de l'état, province de Loulaba et initiateur David Tchiswaka. Le club des excellences veut être la réponse à cette difficulté pour mettre en face ceux qui ont réussi dans la vie, dans leur domaine et ceux qui aspirent à réussir. Et à partir de la transmission, s'assurer que la relève, elle pourra aussi bien au niveau individuel qu'au niveau du pays, peut être assurée. Ce moment va constituer un véritable cadre d'échange et une passerelle pour des jeunes diplômés, ici fraîchement des universités, pour s'intégrer dans la vie professionnelle. Nous lançons le premier rendez-vous, le premier numéro, si vous voulez, c'est samedi 31, ici à Kinshasa, où nous partons avec les domaines de la médecine, parce que sans la bonne santé, on ne sait pas entreprendre, sans la bonne santé, on ne sait pas être chef de l'état, on ne sait pas ainsi de suite. Ces forums de haut niveau visent à repenser et redorer l'image des marques de cette noble profession, grâce à un encadrement et un coaching réussi pour faciliter une heureuse transition de la vie académique à la vie professionnelle. La province du Olomami est également touchée par le coronavirus. Pour protéger la population, le vice-ministre de la Santé a remis un lot de médicaments et de matériel de lutte contre la COVID-19. La cérémonie s'est déroulée à l'hôpital général de Kinshasa. Combattre le coronavirus figure en priorité de l'agenda du gouvernement. Cette remise à la province du Olomami de six contracteurs d'oxygène d'une machine jean expert pour les tests COVID-19 en est une parfaite illustration. Il faut ajouter à cette dotation des équipements de protection comme les combinaisons médicales, gants chirurgicaux et tests PCR. Il y a aussi des draps de lit, masques à oxygène pour enfants et adultes et des blouses des patients. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Killumba, a au nom du gouvernement de la République exhorté le gouverneur intérimaire de la province du Olomami, Kabamba Ilungawa Batame Anani, à l'usage rationnel de ce matériel. Nous mettons symboliquement une des pièces de l'appareil d'une experte qui va servir pour la province du Olomami, de sorte que maintenant tous les examens contre la COVID et l'examen PCR que nous utilisons peut être fait. Et là nous allons vous demander pour sécuriser la population du Olomami que tous les voyageurs puissent faire ces tests avant de voyager. Un lot important des médicaments composés de cartons d'ibuprofène, ambroxol, hydrochloride, sans être exhaustif, a étoffé les coulis remis à la province du Olomami pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Le corps médical du Congo central a déployé plusieurs activités que je vous propose de suivre dans ce reportage. Le gouverneur Atomato Buanakoulouki, la matinée des plaidoyers organisée par le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, PLNMTNCP en sigle, en collaboration avec la fondation suisse D&D Eye, initiative médicaments pour les maladies tropicales négligées, tient à tout prix à éradiquer l'oncocercose, une maladie causée par les vers qui vivent dans la peau et qui reproduisent des très nombreux petits vers qui abîment la peau et les yeux en rendant la personne atteinte de cette maladie aveugle pour toujours et dont l'agent vecteur est une mouche noire qui vit dans les cours d'eau rapide. Au cours de cette matinée scientifique qui a connu la participation des députés provinciaux, des autorités des Fardecés, de la PNC, de la délégation d'India Genève et de Kinshasa, le ministre provincial de la Santé, Chris Olimaouite, a indiqué que la province du Congo central n'est pas épargnée des lancocercoses qui touchent 14 sur les 31 zones de santé de la province du Congo central. Pour Chirac Boulanga, chef de bureau d'India et RDC, il faut imprimer un nouveau mode de collaboration dans la lutte. Le gouverneur du Congo central, Atoma Toubana, promet l'implication du gouvernement provincial dans cette lutte. Notons que le thème de cette plaidoirie s'intitule « Études des phases 2, randomisées en double aveugle, en groupe parallèle, preuve du concept évaluant ABBV 4083, administré pendant 7 ou 14 jours, ou associé à l'albendazole chez les sujets porteurs d'une infection en Corserca voluvelousse à Kimpese. » Tout à fait autre chose, le Congolais vivant à l'étranger vient à la rescousse de leurs compatriotes au pays. Ils ont remis un don de vivre et non vivre aux filles mères veuves du Centre de Santé, Accomplissement et de l'orphelinat, Paola. Un reportage de Lisette Moujinda. Nous sommes bel et bien au centre médical Accomplissement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au quartier Matadimayo, dans la commune de Mongafoula. Ce centre a reçu pour la première fois la visite des réconforts de la délégation des Congolais de l'étranger, conduite par les docteurs Ngakuna et Simiziam, médecins de famille vivant en Belgique. Ce centre a bénéficié ce vendredi 31 juillet 2021 de l'assistance de la diaspora, constitué d'un appareil de tensiomètre électronique, thermoflash, de l'alcool, paracétamol, bétadine, perdolon et des antibiotiques, voire des sacs d'airie, des sémoules, des bidons d'huile végétale, du jus et du savon. Et c'est là pour soulager tant soit peu les orphelins, les filles mères et les veuves de leur souffrance. Il s'en est suivi de la visite du laboratoire, de la salle de chirurgie et des locaux d'hospitalisation. Juste après, la délégation s'est rendue à l'orphelinat Paola Consolata, situé sur l'avenir Boussoumelo, dans la commune de Kassavougou. Elle s'est livrée au même exercice pour soulager les pensionnaires de cet orphelinat. Le but est de voir dans certains centres l'état des installations sanitaires. Vous montrez les images et vous montrez la réalité sur terrain. Il y a des médecins qui travaillent mais ils n'ont pas les moyens et on a tous besoin de vous. N'est-ce pas que celui qui donne aux pauvres n'épauve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé des malédictions. Voilà, revenons à cet élément. La ville de Zongo et celle de Bangui, en Centrafrique, sont désormais unis par les jumelages de deux villes séparées par la rivière Oubbangui. Les autorités municipales des provinces concernées ont assisté à la cérémonie d'inauguration. Reportage de nos confrères de la RTN C. Zongo. Monsieur Bangui, Jean-Claude Mabez-Egbaï-Benz vient de réussir avec le maire Michel Siaz-Ombouilly dans l'organisation de la célébration du cinquanténaire de la ville de Zongo, érigée depuis le 23 juillet 1971 par le maréchal Mobutusé Seseco, président de la République d'alors et d'heureuse mémoire. Parmi les invités qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie grandiose, il y a eu les honorables députés nationaux, élus du Sud Bangui, la représentante du deuxième vice-président du Sénat, l'ambassadeur extraordinaire et pléi-potentiaire de la RDC en RCA et le président de la délégation municipale de la mairie de Bangui avec qui un accord de jumelage a été signé ce jour entre la ville de Zongo et la ville de Bangui. Prénant la parole, le maire Siaz-Ombouilly-Ekeyeke a rappelé l'historique de cette ville dont on célèbre aujourd'hui le cinquantenaire. Dans son discours, à l'occasion de ce jubilé d'or de la ville de Zongo, le gouverneur Mabézegbaï-Béz, qui a accompagné sa chère épouse et des membres de son cabinet, a rendu ses hommages les plus différents à la fois au président Félix-Antoine-Tiségé de Tchilombo et au président Faustin-Akange, tu en diras, en septembre. A l'occasion de festivités commémoratives cinquantenaire de la ville de Zongo et la signature du protocole de jumelage des deux villes-sœurs également, à savoir Zongo et Bangui, j'ai saisi cette occasion qui m'est ainsi offerte pour rendre les hommages les plus appuyés aux présents de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine, qui s'est dit que tu y es au courant. La loi fixant le règle relative au régime général des sécurités sociales en RDC était déjà promulguée, mais beaucoup de provinces l'ignorent, d'où cette campagne de vulgarisation à Mouinéditou par l'antenne provinciale de la Sainte-Cesse. Mouinéditou, c'est dans la province de la Lomami. La vulgarisation de la nouvelle loi numéro 16, bar 009, du 15 juillet 2016, fixant le règle relative au régime général de la sécurité sociale dans la ville de Mouinéditou, province de Lomami, c'était ce mardi 27 juillet 2021. C'est l'antenne de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS en sigle « Ville de Mouinéditou » qui a organisé cette campagne sous le repatronage du pouvoir de l'hôtel de ville de Mouinéditou. La salle des réunions de Bédéum a servi de cadre à cette manifestation. Au cours de cette vulgarisation, le chef d'antenne CNSS Mouinéditou, Marcel Balogé-Cagnagna, a précisé que cette nouvelle loi numéro 16, bar 009, du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale dans notre pays, abroge le décret-loi du 29 juin 1961, portant création de l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS en sigle. Le tout a été axé sur le thème « Innovation de la nouvelle loi sur le régime général congolais de sécurité sociale » contenant quatre parties à savoir, introduction, quelques définitions des mots-clés, le régime général congolais de sécurité sociale et les innovations de la nouvelle loi, ainsi que la conclusion. Suivez-le devant les participants constitués de membres du Conseil urbain de sécurité, les non-employeurs, le corps judiciaire, les responsables des entreprises publiques et privées, les bénéficiaires des allocations familiales, ainsi que les agents CNSS. Le maire de Mouinéditou, Fidélique Abinamoutonji, a exprimé ses sentiments avant de procéder au paiement symbolique des allocations familiales. Le cercle des élites et combattants de l'UDPS a décerné un diplôme d'honneur au professeur Moussampachi Balabala Raphaël pour son œuvre d'esprit. Le repère historique, perspective d'avenir de l'UDPS, sont repris dans cet ouvrage publié. Reportage de nos consoeurs. La démocratie et le congrès social, repère historique et perspective d'avenir, c'est une œuvre de création et d'esprit du professeur Moussampachi Balabala Raphaël, lancé sur le fonds baptism, c'est jeudi 29 juillet 2021, à la salle des réunions de l'immeuble Règne de la Paix. L'auteur tente à la fois de pérenniser le valeur d'un homme d'État et de reconnaître le mérite d'un combat loyal, voire la démocratie. Cette édition spéciale, aussi lancée au public, a offert aussi une opportunité au cercle des élites et combattants de l'UDPS de décerner à l'auteur un diplôme d'honneur. Un geste de satisfaction pour le professeur Moussampachi Balabala Raphaël, en l'honneur. Je voudrais mettre en évidence ici le combat héroïque. Lequel combat peut servir de modèle, surtout à des jeunes générations. Il faut toujours persévérer. Si vous êtes dans le bon, continuez, ne vous décollagez pas. Pour la cause du peuple, pour la cause de notre pays. Donc je voudrais que les jeunes gens comprennent que nous venons de loin et que nous avons combattu la dictature jusqu'au moment où nous l'avons vaincu. Ces livres visent à aider le pouvoir public de s'inspirer sur le vertice jurique et éducatif qui font de l'UDPS un parti politique moderne. Il y a 26 ans, le militant du parti lounombiste réclamait la démocratie. Le 29 juillet 1995, précisément, la plupart des militants étaient tués. Le parti, ce parti, se souvenu de ces héros. En leur mémoire, son secrétaire général a déposé une gerbe de fleurs sur leur tombe au cimetière de la Gombe. Le parti lounombiste unifié, Palou, a marqué un arrêt ce jeudi 29 juillet 2021. L'événement, c'est l'hommage en mémoire des martyrs de la démocratie tués le 29 juillet 1995. Alors, en pleine manifestation pacifique, soit 13 morts, 61 interpellées, 11 femmes violées, 4 disparues et plusieurs blessées. Dans ce lot de malheurs figurent aussi les pillages de la résidence du paquillage Antoine Guizenga, secrétaire général de Palou à l'IMETE, et l'enlèvement de ses chefs du parti qui s'en est suivi. Les Palous s'est souvenu encore de ces moments tristes au cimetière de la Gombe, sous la conduite du coordonnateur national en charge de la mobilisation d'Ovel Pangou. Depuis le 29 juillet 1995 jusqu'à aujourd'hui, le flambeau du Palou est toujours haut. Ce drapeau continue à flotter. Peu importe les gesticulations déségarées, mais l'onsature du Palou est restée la même. La vision du Palou est restée la même. L'idéologie du Palou est restée la même. L'histoire du Palou est restée la même. C'était un nombre réduit des militantes et militants du Palou qui fait le déplacement de la Gombe à la suite du respect des mesures barrières édictées contre la Covid-19. Il veut sans dire que le Palou est une formation politique qui date du 22 août 1964 et implantée dans tous les territoires nationaux. Ce sera donc l'essentiel de l'actualité pour ce journal des 19h. Mesdames et messieurs, l'actualité vous quitte momentanément dans 30 minutes. Elle vous reviendra dans une présentation de Sandra Niangui sur le même plateau. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Au revoir.